Bonjour et bienvenue chers élèves. Aujourd'hui, on va lancer une nouvelle leçon d'orthographe. On va faire un petit rappel, ou bien on va se rappeler de la règle de l'adjectif qualificatif. Certainement, vous l'avez déjà vu. L'adjectif, qu'il soit attribut ou hypothète, en genre et en nombre avec qu'il qualifie. On doit remplir les pointillés. Vous avez vu que l'adjectif est un mot variable. Cela veut dire qu'il s'accorde. Il s'accorde en genre et en nombre avec quoi ? Bien sûr, avec le nom qu'il qualifie. L'adjectif est un mot qui qualifie un nom. Avec le nom qu'il qualifie. Voilà, nous avons une phrase. On doit la réécrire au pluriel. Bien sûr, on va réécrire ce qui est souligné au pluriel. J'ai acheté une fleur merveilleuse. J'ai acheté une. C'est un article défini. Au pluriel, il devient des. Fleur est un nom. Au pluriel, on va ajouter la marque du pluriel. S, dit fleur. Merveilleuse est un adjectif qualificatif. Nous venons de dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Cela veut dire qu'il doit s'accorder au nom qui est maintenant au pluriel. S, dit fleur merveilleuse. Et on doit mettre la marque du pluriel pour l'adjectif. S, dit fleur merveilleuse. Voilà, et on passe pour l'activité suivante. Maintenant, c'est l'observation et la découverte. On va faire les deux premières phrases et on va garder la troisième après. Regardez la première. Toute la planète est menacée par la pollution. On va voir maintenant comment on écrit le mot tout. Regardez. Il se termine par E. Pourquoi ? Parce qu'il se place, ou bien il est placé devant un nom. C'est un nom. Planète. Comme vous le remarquez aussi, nous avons ici un déterminant féminin. Cela veut dire que le nom est un nom féminin. Le nom, un nom féminin. La règle qu'on va retenir, c'est quand le mot tout est placé devant un nom féminin, il s'accorde en genre et en nombre. On dit qu'il est indéterminant. Tout, quand il est placé devant un nom, s'accorde en genre et en nombre. On dit qu'il est indéterminant. On dit qu'il est déterminant. Il est déterminant. On passe maintenant à la deuxième phrase. Regardez bien. Il n'y a plus d'élèves dans la cour. Tous sont partis à une exposition. Regardez le mot tous. Où se placent-ils ? Il se place devant un verbe. Et il s'accorde aussi. Nous avons le mot tout qui prend un S du pluriel. On va dire que quand le mot tout est placé devant un verbe, il s'accorde. Et dans ce cas, on va dire que c'est un pronom. Il est pronom. Tout placé devant un verbe s'accorde. Regardez ici. Tous s'accordent avec le verbe. Elle est, et on va dire qu'elle est pronom. Elle est pronom. On passe maintenant à la dernière phrase. Ils sont tout émus. Quand vous le regardez, le mot tout, pardon, le mot ému est un adjectif au pluriel. Tout ne prend pas le S à la fin. Ici, il prend le S. Pourquoi, à votre avis ? Parce que, ici, nous sommes devant un adjectif qualificatif qui commence par une voyelle. Quand l'adjectif, ou bien quand le mot tout se place devant un adjectif qualificatif qui commence par une voyelle, il ne s'accorde pas. Et pour la règle, on va écrire Tout placé devant un adjectif qualificatif commençant par une voyelle ne s'accorde pas. Mais quand il est placé devant un adjectif qui commence soit par une consonne, soit par un H aspiré, dans ce cas, il s'accorde. Dans cette règle, on va écrire les cas où le mot tout s'accorde. Il s'accorde quand il est placé devant un nom, aussi devant un verbe, et il s'accorde aussi quand il est placé devant un adjectif, mais cet adjectif, pardon, doit commencer soit par une consonne, ou bien par un H aspiré. Tout placé devant un adjectif, devant un adjectif, s'accorde, s'accorde dans deux cas. Premièrement, quand il est, quand l'adjectif, ou bien si l'adjectif, si l'adjectif qualificatif commence, commence par une consonne. Et le deuxième cas, s'il est placé devant un adjectif, si l'adjectif qualificatif commence par un H aspiré. Si l'adjectif commence par un H aspiré. L'exemple, elle est toute, par exemple, elle est toute honteuse. On peut écrire ici un exemple. On dit « Elle est toute honteuse ». Comme vous pouvez le remarquer, le mot « tout » s'accorde avec l'adjectif. Pourquoi ? Parce que l'adjectif commence par un H aspiré. On va écrire un exemple ici. On peut dire « Elle est toute pâle ». « Elle est toute pâle ». Dans ce cas, le mot « tout » s'accorde parce que l'adjectif commence par une consonne. Dans notre cas, dans ce cas, l'adjectif commence par une voyelle. Ça veut dire le mot « tout » ne s'accorde pas. Voilà, on passe maintenant à faire quelques exercices d'application. Puisque le temps ne le permet pas, je me contente d'un seul exercice. Dans cet exercice, on va voir comment écrire le mot « tout » correctement. Voilà notre première phrase. « Les élèves sont arrivés tôt ». Pour écrire le mot « tout » correctement, on doit voir le mot qui suit. Nous avons ici le mot « élève ». C'est un nom qui est en pluriel. C'est pour cela qu'on va écrire « tout » avec « s » à la fin. Pour la deuxième phrase, « La fille pâle attend son rôle ». Vous pouvez remarquer que le mot « pâle » est un adjectif qualificatif. Commence par un, par une, comme ça. C'est pour cela le mot « tout » va s'accorder. Et pour cela, on va dire « La fille toute pâle » attend son rôle. « Toute pâle ». Salut, chers élèves. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle leçon qui s'intitule « Les familles de sens ». On commence par faire un petit rappel. Regardez la phrase suivante. « Mes amis de classe parlent avec le directeur ». Maintenant, je vous demande de remplacer le verbe par un autre verbe dont les deux phrases sont changées du sens. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que « Mes amis de classe communiquent avec le directeur ». Ou bien « Mes amis de classe discutent avec le directeur ». Nous avons trois phrases qui ont le même sens, qui ont à peu près le même sens. Les mots « parle », « communique » et « discute » sont divers. Ils appartiennent à la même classe grammaticale. Nous avons déjà étudié ensemble une leçon qui s'intitule « Les synonymes ». Et nous avons dit que les synonymes sont des mots ayant à peu près le même sens et ils appartiennent à la même classe grammaticale. Passons maintenant à la première phase. On va lire le texte suivant. Plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmiers, pompiers et soldats ont participé à l'action de solidarité envers les habitants d'Al-Husseïma après le scisme. Ils ont apporté une aide efficace aux synestrés de la nourriture, des médicaments, des et des vêtements, tricots en laine, manteaux et pantalons ont été distribués. On va maintenant regarder les mots docteurs, infirmiers, pompiers et soldats. Qu'est-ce qu'on peut déduire ? On peut déduire que ces mots-là forment une famille. C'est une famille de mots qui sont reliés par le sens. Docteurs, infirmiers et soldats sont reliés au sens. ce sont dix métiers. Vêtements, nous avons ici, on peut regrouper autour de ce mot un certain nombre de mots qui sont liés par le sens. Exemple, tricot en laine, manteau et pantalon. Voilà. Elles sont regroupées autour du vêtement. On va maintenant élaborer la règle de cette leçon. Les, ou bien la famille de sens, c'est un ensemble de mots qui sont liés par le sens. Voilà deux exemples. La famille de sens, c'est un c'est un ensemble de mots de mots c'est un ensemble de mots qui sont liés par le sens. On va écrire quelques exemples. les mots pommes de terre, navets, carottes, oignons, etc. se sont démolis par le sens autour du mot légume. pommes, pommes, de terre, oignons, navets, ce sont des mots qui sont liés aux légumes. on peut écrire un autre exemple pour bien comprendre cette leçon on peut écrire banane, fraise, pomme, ce sont tous des mots qu'on veut le remarquer et ils sont liés par le sens autour du mot fruit, ce sont des fruits. bananes, fraises, pommes, etc. ce sont des fruits. On passe à faire un petit exercice d'application. On va souligner l'intrus dans chacune des listes suivantes. Commençons par la première liste. Regardez bien, nous avons le mot bleu, rouge, vert, soleil, noir. Vous allez constater que les mots bleu, rouge, vert et noir forment une famille de sens. C'est une famille de sens qui se regroupe sous l'étiquette couleur. ou bien le mot étiquette c'est couleur. Ce sont dix couleurs. Passons maintenant à la deuxième liste. Nous avons les mots crayons, ardoises, trousses, gommes, voitures. On va constater que les mots crayons, ardoises, trousses et gommes, ils forment une famille de sens. C'est-à-dire qu'elles sont liées par le sens. alors que le mot voiture n'est pas lié à cette famille. Graillons, trousses, ardoises et crayons. Tous ces mots forment le mot étiquette ce sont quoi ? La gomme, la trousse, l'ardoise et le crayon sont des fournitures scolaires. Ils se regroupent sur le mot étiquette fournitures fournitures scolaires. Ce sont des fournitures scolaires. On va terminer avec la dernière liste qui contient les mots suivants. Short, pantalon, table, chemise, veste. Ici, nous sommes devant une famille de sens qui se regroupe sur le mot étiquette vêtement. Le mot short, pantalon, la chemise et la veste. Les quatre mots forment une famille de sens alors que le mot table n'appartient pas à cette famille de sens. Short, pantalon, chemise et veste. Si, ce sont des mots qui se rapportent comme je viens de vos dire sous le mot étiquette vêtement. Nous avons dit dans la question qu'on va souligner les intrus. L'intrus dans la première liste, c'est le mot soleil. n'appartient pas à la famille de sens qui se rapporte autour ou bien sous le mot étiquette couleur. Dans la deuxième liste, on va souligner l'intrus, c'est le mot voiture. Dans la dernière liste, l'intrus, c'est le mot table. Voilà, notre science est terminée. restez chez vous et au revoir. Au revoir.